Gloire à Dieu Église, je dis gloire à Dieu Que le Seigneur continue de nous bénir dans notre formation au nom de Jésus Père, nous te bénissons pour notre formation de ce soir Merci pour ton peuple, merci pour les ouvriers dans toutes les sections Nous demandons Seigneur que tu ouvres nos yeux, les yeux de notre pensée Afin de contempler et d'expérimenter les merveilleuses et parfaites choses de ta parole au nom de Jésus Nous prions Seigneur que la bonté dans la parole ne nous dépasse pas Et que la grâce que tu as pourvue soit pour chacun de nous Enrichis nos vies Seigneur Et aide-nous à atteindre les gens qui nous entourent, les pécheurs et les saints Afin qu'ils deviennent meilleurs dans la voie du royaume au nom de Jésus Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucé au nom de Jésus Nous prions Nous considérons à 2 Corinthiens chapitre 3 Et nous lisons le verset 14 2 Corinthiens 3, 14 à 16 2 Corinthiens chapitre 3 Le verset 14 3 Corinthiens chapitre 4 Le voile est jeté sur leur cœur Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Le voile est tôté L'apôtre Paul par l'Esprit de Dieu est en train de parler à propos des enfants d'Israël Et par extension il parle à tous les hommes, toutes les femmes qui n'ont pas connu Christ Le Seigneur ici est en train de parler aux personnes religieuses Les religieux mais non les justes Ils ont une idée, ils ont une compréhension qu'il y a Dieu Comment se connecter à ce Dieu, ils ne le savent Comment avoir la vie, la lumière, la vérité, l'évangile, le salut Qui leur montre la voie pour croire Et vivre comme les enfants de Dieu doivent vivre Ils ne le savent Et ce n'est pas parce qu'ils ne lisent pas Ce qui doit être lu à propos de Dieu À propos du ciel À propos de la voie de la justice Mais comme ils lisent Les paroles sont simples Les paroles sont directes Mais leurs pensées sont aveuglées Bien qu'ils voient dans le physique Il dit dans le verset 14 Que leurs pensées ont été aveuglées Et il dit que jusqu'à ce jour Ce n'est pas parce que c'est particulier À ceux qui ont vécu avant le calvaire ou avant la croix Après la croix Après la Pentecôte Après que les apôtres sont partis prêcher la parole de Dieu Et révélant la pensée de Dieu aux enfants d'Israël Jusqu'à ce jour L'apôtre Paul, au moins il écrivait Jusqu'à ce jour-là Le voile, la couverture dans leur pensée n'est pas enlevé Et dans la lecture de l'Ancien Testament Ce n'est pas le problème de la lecture maintenant Ils lisent Ils ont lu Et beaucoup continuent de lire aujourd'hui Mais ils n'arrivent pas à comprendre Il dit que jusqu'à ce jour Le voile demeure Et ce voile ne disparaît qu'en Christ Les séminaires n'enlèvent pas le voile L'éducation n'enlève pas le voile La civilisation n'enlève pas le voile La religiosité n'enlève pas le voile Lorsque quelqu'un vient à Christ Et vient au Seigneur qui est la lumière du monde Le salut lui parvient Et lorsque ce salut vient La pensée est renouvelée Le cœur est transformé Et par cela La personne commence à devoir Il ouvre la parole de Dieu L'Ancien comme le Nouveau Testament Et la lumière sort de la parole Et le voile est enlevé Verset 15 Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Quand on lit le Moïse Un voile est jeté sur le cœur J'ai mentionné la pensée Ils ont mentionné la pensée La pensée au verset 14 Et le verset 15 Ils mentionnent le cœur Ça veut dire que lorsque l'Ancien Testament est lu C'est ce qu'il veut dire En disant Moïse Lorsqu'on lit Genèse Jusqu'à Détérunum Et le reste de l'Ancien Testament Le voile est toujours là Il dit Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Le voile est tôté Il parle des enfants d'Israël Et il parle également de tout le monde d'aujourd'hui Toute personne religieuse Toute personne religieuse Femme ou homme Et les gens qui prennent la lumière Dans leur dénomination Et disent que j'appartiens à telle telle église J'appartiens à telle telle dénomination Et vous allez voir Que lorsque le cours de ce que vous entendez d'eux Ils sont aveuglés par la religion Aveuglés par la tradition Aveuglés par les superstitions Nous venons dans l'acte des apôtres Chapitre 15 Chapitre 13 A des apôtres chapitre 13 Acte 13 Le verset 27 Acte 13 Le verset 27 Car les habitants de Jérusalem Et leur chef Ont méconnu Jésus Et en le condamnant Ils ont accompli Les paroles des prophètes Qui se lisent chaque sabbat Ils ont accompli En le condamnant Et il dit que ces chefs Ces chefs religieux Ils ont lu La parole de Dieu Tous les sabbats Et ceci est toujours lu Chaque semaine Dans les synagogues Dans les sanctuaires Dans les temples Et dans leur Église Et les gens s'entassent Et se mettent ensemble Avec le leader Ils lisent Tout ce que les prophètes ont dit A propos de Christ A propos du Sauveur A propos du Messie A propos du plan de Dieu Pour la rédemption du monde Malgré cela Ils continuent de demeurer aveugles Aveuglés par rapport à la vérité La vérité du salut Et ils peuvent lire A travers toute chose Et ne jamais comprendre Ou savoir la voie Pour devenir juste et saint Dans la parole de Dieu Regardez le verset 38 Verset 38 Il nous dit Que cela vous sachez Donc homme frère Que c'est par lui Que le pardon des péchés Vous est annoncé Et que Quiconque croit Est justifié Par lui De toutes les choses Dont vous ne pouviez Être justifié Par la loi de Moïse Moïse a écrit Que le prophète va venir Comme moi Et il parlera De la part de Dieu A vous C'est lui C'est lui C'est lui que vous écouterez Il est le dernier message Et la dernière parole Et c'est lui Qui doit amener Le salut Le pardon Ils ont lu cela Mais ils n'ont pas compris Et Jésus Est venu vers eux Directement Pour leur dire Je suis celui-là Celui-là Dont a parlé Vos prophètes Ils n'ont pas compris cela Et les apôtres sont venus Et ils ont déclaré Voici c'est lui C'est lui Il n'y a pas de salut En aucun autre Et il n'y a pas de nom Qui soit donné Parmi les hommes Par lequel nous devions Être sauvés Excepté le nom De ce Jésus Ils n'ont pas compris Et l'apôtre Paul Qui faisait partie d'eux Et qui fut Parmi ces gens Qui avaient l'autorité Dans la lettre Pour persécuter Les chrétiens Il avait eu Ses yeux ouverts Et sa pensée A été illuminée Il a dit Voici le chemin Voici ce Jésus Et ce Christ Que j'ai prêché Ou que je vous prêche C'est lui Et c'est lui Qui est le seul sauveur Malgré cela Ils n'ont pas compris Regardez le verset 39 Ici Et quiconque croit Est justifié par lui De toutes les choses Dont vous ne pouviez être Justifié par la loi de Moïse Verset 40 Ainsi Prenez garde Qu'il en vous arrive Ce qui est dit Dans les prophètes Qu'est-ce qui est dit Voyez Contempleur Contempteur Soyez étonné Voyez Contempteur Soyez étonné Et Disparessez Parce que vous ne croyez pas Car Je vais faire En vos jours Une oeuvre Une oeuvre Que vous ne croiriez Que vous ne croiriez pas Si on vous la racontait Pourquoi ne vous-t-il pas croire Parce qu'ils ont dit Je ne veux pas le voir Je ne veux pas voir Ce que tu vois Je ne veux pas comprendre Ce que tu vois Je ne peux pas Et les apôtres ont dit Mais ouh Pourquoi Que cela vienne sur vous Il faut être vraiment attentif Pour que ce jour Ne vienne sur vous Pour que vous qui ne croyez pas Bien que Lorsqu'ils sortirent En les prières De Parvenir A vous Verset 45 Les juifs Voyant la foule Furent remplis de jalousie Et ils s'opposèrent A ce que disait Paul En le contredisant Et en l'injuriant L'apôtre Paul avait tout expliqué Il avait tout révélé Et il leur avait tout expliqué Passionné à propos de leur salut Passionné du fait que Dieu Va ouvrir leurs yeux Et qu'ils vont contempler Les choses Au lieu d'avoir les yeux ouverts Et ils étaient en train de le contredire Et ils parlaient de blasphémer Et blasphémer son nom Et il leur disait Qu'il allait le frapper L'injuriant Paul et Barnabas Barnabas J'allais dire Le dit avec assurance C'est à vous premièrement Que la parole de Dieu Devait être annoncée Mais Puisque vous la repoussez Puisque vous la repoussez Vous la poussez loin de vous Et que vous vous jugez vous même Indigne de la vie éternelle Voilà ce qu'ils ont fait Ce qu'ils ont fait Ce que ça a produit Ils se sont jugés eux-mêmes Ils se sont déclarés indignes Ils se sont déclarés indignes de la vie éternelle Voici Nous Nous tournons vers les païens Je prie que la parole de Dieu Ne vous dépasse pas Et la lumière de l'évangile Ne vous dépasse pas Et cela ne sera pas enlevé loin de vous Et donné à d'autres personnes Pour vous remplacer Au nom de Jésus Ce soir Nous considérons à ce message Le recouvrement surnaturel De l'aveuglement spirituel Le recouvrement surnaturel De l'aveuglement spirituel Nous voyons trois points Dans le message numéro un Nous parlons de la description Et La description Et de Alors lorsque nous parlons Il parle de De retardement Du retardement Quand on parle de retardement C'est-à-dire On est en train de retenir la personne Et parce que la personne est aveugle Elle doit faire très attention Alors il est en train de Au machin Avec beaucoup de 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 retard Donc La situation A Le degré de retard La description Le degré de retardement Spirituel Numéro deux La danger Et la damnation De 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 L'aveuglement religieux L'aveuglement Le plus terrible Que quelqu'un peut avoir C'est L'aveuglement Spirituel Et Religieux Si vous êtes Ignorant à propos Des choses matérielles A propos Du commerce A propos De la science A propos De De la connaissance Terrestre A propos Des choses Qui vous entourent Qui ne sont pas Éternelles Alors ça là Ce n'est pas grave Vous pouvez Traverser Et aller de l'avant Mais lorsque vous devenez Aveugle Spirituellement Sur le plan religieux Et Vous Prenez le bon Pour le mauvais Le mauvais Pour le bon Vous prenez la lumière Pour les ténèbres Alors C'est terrible Parce que Il n'y a plus rien Pour vous faire sauver Une telle personne Ou tel homme Le danger Et la damnation De l'aveuglement Religieux Numéro trois Notre décision Pour la délivrance De De l'aveuglement Irréversible De l'aveuglement Reversible C'est à dire Qui peut être Reversible Quelqu'un a été Aveugle Mais il comprend Ou il a compris Que Dieu qui nous a créé Il a créé notre corps Non seulement cela Notre esprit Notre âme Et notre cœur Et qu'il peut reverser Il peut changer La condition d'aveuglement L'aveuglement Reversible Alors ça veut dire Que vous avez besoin De la décision Notre décision Pour la délivrance De l'aveuglement Reversible Nous voyons Point numéro un Le point numéro un Encore c'est la description Et le degré De retardement De l'aveuglement Alors Nous regardons Encore Genèse Le premier livre De la Bible Et nous allons découvrir Ensemble Comment est-ce que L'aveuglement De la pensée L'aveuglement De cœur Et l'aveuglement De l'homme intérieur A œuvrer Sur L'homme entier Dans Genèse Chapitre 39 Genèse 39 Le verset 11 39 verset 11 Il nous dit Un jour Qu'ils étaient entrés Dans la maison Pour faire son ouvrage Alors Ainsi Et qu'ils n'y avaient pas Aucun des gens De la maison Ce qui s'est passé Ici c'est quoi Dieu avait envoyé Dieu avait envoyé En Genèse Et deux gens J'étais envoyé Plutôt dans la maison De 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 Lot Et ils devaient Avoir Le jugement Qu'ils devaient descendre Sur le pays Alors Et le jour Avant le jugement Que le jugement Ne vienne Descendre Sur Sodome et Gomorre Alors Ces hommes Les sodomites Ils venaient Dans la maison De Lot Ils ont dit Où sont les hommes Qui sont venus vers toi Dans ta maison Nous voulons les connaître Ce n'est pas seulement Les connaître Les voir socialement Ils voulaient commettre La sodomie Avec ces hommes Et pendant qu'ils C'étaient en train De faire cela L'autre leur a dit S'il vous plaît Ne faites pas ça Ça c'est la méchanceté Ça c'est Les invités célestes S'il ne s'agit pas ici Des personnes ordinaires Venant d'une autre ville Ici sur la terre Ils sont venus du ciel Et ils ont dit Qu'est-ce que tu veux dire Ne t'en fais pas Nous voulons les connaître Et nous allons les souiller Et les anges Les ont frappés Avec l'aveuglement L'aveuglement physique Et les petits et les grands Même s'ils étaient Bien qu'ils étaient aveugles Et le miracle du jugement Est descendu sur eux là Ils cherchaient encore la porte Et ils voulaient briser la porte Ils voulaient avoir ces gens Coute que coûte Pour avoir ces gens Et les souiller Par tous les moyens Ce qui veut dire Maintenant que leur pensée A été aveuglée Leur pensée Leur cœur a été aveuglé Et regardez le verset 12 Et les hommes Dire à l'autre Et si tu as quelqu'un ici Est-ce que tu as quelqu'un ici Un homme Une fille Ou qui que tu sois Que tu es dans cette ville Fais les sorties de ce lieu Car nous allons détruire ce lieu Il n'y avait pas Il n'y avait pas un argument Et il n'y avait pas Un doute A propos de Ils disaient Qu'ils allaient détruire ce lieu Parce que Le cri contre cette ville Est à monter Monter jusqu'au Jusqu'au Et le Seigneur nous a envoyé Là de façon objective Et c'est La seule chose Qui doit être faite ici A ce moment C'est de détruire cette ville L'autre sortit Et il parla A ses gendres Ceux qui avaient pris Ses filles Et il leur a dit Levez-vous Levez-vous Sortez de ce pays Sortez de ce lieu Car le Seigneur Va détruire Regardez ceci Le Seigneur va détruire Il n'y a pas de doute A propos de cela Ça ce n'est pas une prédiction Et ce n'est pas quelque chose De une supposition Le Seigneur va détruire Cette ville Mais Aux yeux de ces gendres Il paraît Plaisanté Ils étaient aveuglés Ils étaient aveuglés Ils étaient aveuglés Ils n'avaient jamais vu l'autre Parler de cette façon Auparavant Mais malgré cela Leur pensée Leur corps Tous étaient aveuglés Et ils n'étaient pas prêts A écouter ce que l'autre disait Mais vous savez On nous a dit Que finalement Dieu est descendu Et les deux filles Sont descendues Et l'autre est sortie La fille aussi est sortie Les filles aussi sont sorties La femme aussi est sortie Mais elle a essayé De regarder derrière Parce qu'elle était Complètement aveugle Spirituellement Elle est devenue Une statue de sel Sodom et Gomorre Ont été détruits par le feu Pourquoi ? Parce qu'ils étaient A tous aveuglés Bien qu'ils avaient les yeux Ils ne voyaient rien Sortaient de ce lieu Il n'y a pas de temps à perdre Ils étaient aveugles Ils étaient aveugles Nous considérons Esaïe 59 Esaïe 59 Le verset 8 Esaïe 59 Le verset 8 Esaïe 59 Le verset 8 Et il n'y a pas de justice Il n'y a pas de pensée Il n'y a pas de cogitation Ils parlent seulement Ils ne réfléchissent pas Ils parlent seulement Ils agissent seulement Ce qu'ils veulent faire C'est ce qu'ils font Ils ont fait Que leur chemin Est devenu Un chemin glissant Et ils prennent Des sentiers détournés Quiconque qui marche Ne connait point la paix Quelqu'un fait quelque chose Maintenant Et il perd sa paix Bien qu'il a fait quelque chose Il fait la même chose encore Quelqu'un fait quelque chose Maintenant Et Sa paix est partie La condamnation est venue La confusion est venue Mais le jour suivant Il répète la même chose Ce qui veut dire quoi Le jugement est loin de nous Non Et il dit C'est pourquoi L'arrêt de délivrance Est loin de nous Et le salut Ne nous atteint pas Nous attendons la lumière Et voici la ténèbre La clarté Et nous marchons Dans l'obscurité Voyez vous C'était des israélites là Et ils étaient des religieux Malgré cela Ils disaient qu'ils cherchaient la lumière La lumière C'est dans la parole La lumière C'est dans la parole La parole C'est la lumière Ta parole Est une lampe à mes pieds Sur mon sentier Malgré cela Ils allaient De ténèbre en ténèbre Ils allaient De ma lampie Ils partaient Comme des aveugles Et Nous sommes partis Comme si nous n'avions pas des yeux Et nous tombons Nous tâtonnons Comme des aveugles Et le long d'un mur Nous tâtonnons Comme ceux Qui n'ont point de yeux Nous chancelons A midi comme de nuit Au milieu de l'abondance Nous ressemblons A des morts La condition de ces gens Et De leur aveuglement L'aveuglement spirituel Les retardait Et les empêchant D'atteindre Le lieu Qu'ils devaient atteindre La longueur Qu'ils devaient avoir Et Ils devaient avoir Et la gloire Qu'ils devaient leur parvenir Leur Leur aveuglement spirituel De leur pensée De leur cœur Les a empêchés Lamentation 4 verset 14 Lamentation 4 verset 14 Ils Ils RR En aveugle Dans les rues Ils marchent seulement Ils Ils Parvan Ici et là Il n'y a pas d'objectif Il n'y a pas de but Il n'y a pas de destinée Ils ne se posent pas la question Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je dans le monde ? Qu'est-ce que je suis créé à faire dans le monde ? Que dois-je faire ? Où est-ce que je dois partir ? Et comment est-ce que hier s'était passé ? Comment est-ce que le mois passé s'était passé ? Et comment est-ce que l'année passée est partie ? Et comment est-ce que cette année doit être ? Et comment est-ce que ça se passe ? Ils sont complètement aveuglés Et ils ne pensent pas à ce qui doit être fait Et ils disent Qu'ils s'errent en aveugle dans les rues Ils se sont souillés eux-mêmes avec le sang On ne pouvait toucher leurs vêtements Ils ont éloigné vous Impus Leurs criatons Éloignez-vous Éloignez-vous Ne nous touchez pas Ils sont en fuite Ils zèrent Ça et là On dit parmi les nations Ils n'auront plus leur demeure La colère de l'éternel L'éternel les a dispersés dans sa colère Ils ne tournent plus leur regard vers eux Ils ont prié Dieu n'a pas prêté attention Ils ont répété leur orgie religieuse Dieu n'a pas écouté Et ils ont fait leur jeûne spirituel religieux Dieu n'a pas écouté Ils sont partis dans leur jeûne de sabbat Pour aller adorer Et Dieu a fermé les yeux Pour ne pas les voir Tout ce qu'ils faisaient C'était seulement des bruits Et Dieu ne les regardait pas Et on n'a eu ni respect pour les sacrificateurs Ni pitié pour les vieillards Les prêtres qui devaient leur montrer la voie Regardez la voie Regardez le salut Regardez la vie éternelle Regardez comment vous pouvez amender vos voies Comment il faut vous répentir Comment est-ce que vous allez rechercher le Seigneur Et le Seigneur va se laisser se voir de vous Et avoir pitié de vous Ils n'ont pas respecté la personne des sacrificateurs Et ils n'ont pas eu pitié des vieillards Pour nous Nos yeux se consumaient encore Et nous attendions vraiment du secours Nos regards se portaient avec espérance Vers une nation qui ne nous a pas délivrés Nous venons d'un Romain Nouveau Testament à présent Parlant de l'aveuglement de ce peuple L'aveuglement de ce peuple L'aveuglement de ce peuple L'aveuglement de ces religieux Et de ces personnes qui pensent qu'ils le voient Et malgré cela Ils ne voient rien Romain chapitre 1 Romain chapitre 1 Le verset 51 Parce que Lorsqu'ils ont Lorsqu'ils l'ont connu Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu Ils l'ont connaissé Dieu Ils ne l'ont pas connu comme Dieu Et si vous connaissez un grand homme Comment est-ce que vous Vous parlez de cet homme Comment est-ce que vous lui dites Vous devez tout faire pour que cette personne Puisse vous donner Et vous savez Vous connaissez Dieu Le Dieu du ciel Le Dieu Qui est le possesseur du ciel et de la terre Comme le possesseur de toutes choses Et malgré cela Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu Et ils ne l'ont pas considéré Ils sont devenus indignes dans leurs pensées Et ainsi ils se professaient d'être sages Ils sont devenus des fous Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible A cet homme incorruptible Et ils se sont ainsi adonnés à des choses Qui sont des idoles Et vous serez surpris Comme la parole de Dieu est très claire Et très correcte devant eux Vous ne devez pas faire des idoles De quelque chose qui ressemble Comme les choses Et les histoles Qui sont comme des idoles De ceci, de cela Il y a des gens qui sont allés à l'école Et ils ont lu Toutes ces littératures De faire ceci Des auteurs qui ont lu Qui ont écrit Ils ont lu Ils ont même étudié Ils ont enseigné Ils viennent maintenant dans la parole de Dieu Dans la Bible Et ils voient la parole très claire Mais ils demeurent Ils demeurent dans l'idolâtrie L'idolâtrie en dehors de l'église L'idolâtrie en littéraire de l'église L'idolâtrie partout L'image de tel tel Ils ont des images un peu partout Des statues Nous parlons des gens Qui peuvent être même des professeurs De la langue française Ou de la langue anglaise Mais ils ne voient pas Des professeurs Des docteurs Des profs Des universités Qui ne connaissent rien De cela Qu'est-ce qu'on appelle cela ? Ça c'est l'aveuglement L'aveuglement Et c'est pour cela que Dieu les a livrés Dieu les a livrés Dieu les a livrés complètement Et pour se déshonorer Déshonorer leur propre corps Et ils font des choses infâmes Des choses qui ne doivent pas être Vraiment C'est-à-dire que la vérité de l'éternel Ils ne le connaissent pas Ils adorent la créature Plus que le créateur Qui est béni éternellement Amen Et les milliers de milliers de personnes Lorsque vous pensez à quelque chose Que vous voulez faire La question est celle-ci Qu'en est-il si le policier m'arrêtait ? Et si le policier n'est pas là Ils ne vont jamais penser pour dire Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu me posait des questions ? Les policiers ils ont peur de policiers Mais ils n'ont pas peur de Dieu D'autres personnes vont dire Qu'en est-il ? Si le gouvernement me voyait faire ceci Si le gouvernement m'entendait dire ceci Qu'est-ce que le gouvernement va faire ? Ils ont la pensée de le gouvernement Mais ils n'ont pas la pensée de Dieu D'autres personnes vont dire Ce que je suis en train de faire là Et si mon mari était au courant Si mon mari venait à savoir Ils pensaient à leur mari Mais ne pensent pas à Dieu Qui en haut qui la regarde Ce chemin que je suis en train d'entreprendre J'espère que ma femme ne sera pas au courant Je ne veux pas que ma femme soit au courant Là où tu vas en secret Même si la femme ne peut pas savoir Parce que lorsqu'elle sera au courant Elle va avoir la tension altérielle Et elle va tomber Évanouie ou avoir la crise cardiaque Et ils vont penser à ce que les femmes vont dire Ou ce que la femme va faire Mais ils ne pensent jamais à ce que Dieu va dire D'autres personnes Qu'est-ce que le pasteur va entendre ? Il ne veut pas entendre ceci Le pasteur ne va pas se comprendre Il ne doit pas être au courant De ce que moi je suis La personne qui a fait ceci Qui a fait cela Ils ont peur de leur pasteur Plus qu'ils n'ont peur de Dieu Regardez le verset 25 C'est l'aveuglement spirituel Et c'est des gens qui ne veulent pas penser à Dieu Dieu les laisse Dieu les abandonne Dieu les juge Et les laisse à eux-mêmes Ils pensent juste à des hommes Et à la créature Et qui ont changé la vérité de Dieu En mensonge Et qui ont adoré Et servi la créature Au lieu du créateur Qui est béni éternellement Amen Verset 26 C'est pourquoi Dieu les a livrées A des patioses femmes Car les femmes ont changé L'usage naturel En celui qui est contre nature Et de même Les hommes Abandonnant l'usage naturel De la femme Se sont enflammés Dans leurs désirs Les uns pour les autres Commettant homme avec homme L'homosexualité Des femmes avec des femmes Le lesbianisme Et ils font des choses infâmes Et recevront en eux-mêmes Le salaire qui méritait Ou que méritait leur égarement Comme ils ne se sont pas souciés De connaître Dieu Dieu les a livrées A leur sens éprouvé Pour commettre Le sens éprouvé Le sens aveugle Le sens condamné Pour commettre des choses indignes Etant rempli de toute espèce d'injustice De méchanceté De cupidité De malice Plein d'envie De meurtre De querelle De ruise De malignité Rapporteur Et vous allez penser Que de telles personnes Ne vont jamais aller Quelque part pour aller adorer Ils y vont Ils vont Ils vont dans des églises Et ils sont même Partout Ils sont en train d'écouter Tout ce qu'on dit La parole de Dieu Ce que le Seigneur dit Dans ta parole Mais cela ne laisse jamais pénétrer le cœur Cela n'aura jamais pénétré la pensée Ce qui doit rester là L'aveuglement est tellement lourd Qu'il ne peut pas considérer Voir Il dit qu'ils sont des médisants Ils sont impis Ils sont arrogants Ils sont hautains Ils sont fanfarons Et ils sont ingénieux au mal Rebelles à leurs parents Dépourvus d'intelligence Ils sont des déloyaux Et ils n'ont pas Ils n'ont pas l'affection naturelle Ils n'ont pas l'affection naturelle L'amour naturel Ils n'en ont pas Et ils sont implacables Sans miséricorde Et bien qu'ils connaissent Le jugement de Dieu Déclarant dignement Ceux qui commettent De telles choses Non seulement ils les font Mais ils approuvent Mais ils approuvent Ceux qui les font C'est l'aveuglement qui cause ça C'est l'aveuglement spirituel qui cause ça Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Ephésiens 4 verset 17 Ephésiens chapitre 4 verset 17 Ephésiens 4 verset 17 nous dit Dans le verset 17 il dit Voici donc ce que je dis Et ce que je déclare dans le Seigneur C'est que Vous ne devez plus marcher Comme les païens Qui marchent selon la vanité De leurs pensées La vanité Les ténèbres La déception La tempérie de leurs pensées Il y a des gens qui réclament être sauvés Ils disent qu'ils sont sauvés Nés de nouveau Et si vous leur parlez Ils vont dire Oui moi je suis un frère Je suis une soeur Je suis né de nouveau Comme toi tiens-nous de nouveau Mais vous savez quoi Ils continuent de marcher Comme des païens Ils ne voient rien dans cela Ils parlent comme les païens Ils parlent comme les idolâtres Comme les gens le font dans le monde Ils se bagarrent Comme les non sauvés Ils commettent le péché régulièrement Normalement C'est leur vie habituelle Comme les autres païens le font Eux Ils marchent dans la vanité de leurs pensées Ils peuvent maudire Ils peuvent blasphémer Ils peuvent injurier Ils peuvent se moquer de la parole de Dieu Comme les autres païens le font Et lorsque vous leur parlez Ils vont dire Moi je suis né de nouveau Je suis né de nouveau Né de nouveau Si j'avais le temps Je vais te suivre Même pour aller faire évangélisation Je suis comme tu es Mais regardez le verset 18 Ils ont l'intelligence L'intelligence obscurcie Ils sont étrangers A la vie de Dieu A cause de l'ignorance Qui est en eux A cause De l'endurcissement De leur cœur Vous leur dites Ce n'est pas la voie De l'éternité Ce n'est pas la voie De connaître Dieu Il ne peut pas le savoir Il ne peut pas comprendre Vous leur dites N'as-tu pas lu N'avez-vous pas vu Est-ce que vous ne Tenez pas la même Bible Ils ne peuvent pas voir Parce que L'aveuglement est dans leur cœur Ayant perdu tout sentiment Ils n'ont plus de sentiment Ils sont là Comme des bois Et leur conscience est morte Ils peuvent maudire Ils peuvent blesser quelqu'un Sans même se soucier De quoi que ce soit Ils peuvent piétiner les gens Comme ils le pensent Et ne même pas savoir Si les gens ont mal Et ils se disent Qu'ils sont des enfants de Dieu Ils se sont livrés A la dissolution Pour commettre Toute espèce D'impureté Jointe A la cupidité Je prie que le Seigneur Garde nos yeux ouverts Nous ne serons pas aveugles Moi je ne serai pas aveugle Point numéro 2 à présent C'est le danger Et la damnation De l'aveuglement religieux Vous savez Quelqu'un religieusement Aveuglé Il sait qu'être dans cette religion C'est une partie de la religion Qui n'est pas correcte Et cette sorte de vie Ils sont restés dedans Pendant des années Et rien n'a jamais changé Maintenant Vous avez besoin du vrai salut Vous lui prêchez le vrai salut Le message du vrai salut Et elle serait aveugle Tellement aveugle Qu'elle va te dire Non cela Je vais aller poser la question D'abord à mon prêtre Je vais aller poser la question A mon pasteur Mais ce que tu me dis C'est vrai Si c'est ça Mon pasteur Il a fait le séminaire Mon pasteur Il est allé au collège Mon pasteur Un master Dans la théologie Il est un master Et il est un docteur Dans la théologie Il connait tout Je vais aller lui poser la question Il va vers le pasteur Le berger Le leader Celui qui devait lui montrer La voie du ciel Et il dit Ou elle dit J'ai rencontré quelqu'un Et ils ont dit Que nous devons nous répentir Je dois me détenir De tout péché Et je dois croire Au Seigneur Jésus Christ Et nous serons sauvés Et après que nous sommes sauvés Nous n'allons plus continuer Dans les péchés Alors Ils vont lui dire Amène-moi celui-là Et je vais lui enseigner Que personne dans ce monde Vous pouvez aller au ciel Et revenir Personne Ne peut vivre Au-dessus du péché Ça c'est ce qu'ils disent Mais Dieu merci Nos yeux sont ouverts ici Mes yeux sont ouverts Le Seigneur gardera Vos yeux ouverts Au nom de Jésus Regardez le danger Et la damnation De l'aveuglement religieux Nous venons Dans Esaïe Esaïe 56 Esaïe 56 Verset 10 Esaïe 56 Verset 10 Ces gardiens sont tous aveugles C'est très clair là Ces pasteurs sont aveugles Ces prêtres sont aveugles Les évangélistes Les évangélistes Sur lesquels ils dépendent Sont aveugles Sans intelligence Ils sont sans exception Sans intelligence Et ils sont tous Des chiens muets Ils ne peuvent pas aboyer Incapables d'aboyer Ils ont des rêveries Se tiennent couchés Aiment à sommeiller Et ce sont des chiens voraces Ils parlent des pasteurs Ils parlent des évêques Ils parlent des bishops Ils parlent de ceux-là Qui se mettent devant les gens Et ils sont des chiens voraces Insatiables Ce sont des bergers Qui ne savent rien Comprendre Des bergers Des pasteurs Qui ne comprennent rien Sans cela Personne ne peut Vers le Seigneur Le prédicateur va demander Où est-ce que cela se cite Dans la Bible Il a cité De John Wesley Non pas du tout C'est dans la Bible Vous l'ouvrez Et vous lui dites Hébreu 12 verset 14 Et vous lui lisez cela Que sans la syndication Personne devant le Seigneur Il ne va pas comprendre Parce que Il a pris la communion Pendant des années Et je suis toujours le même Je suis anglican Je suis ceci Je suis cela Et il continue De ne pas comprendre Que le sang de Jésus-Christ Est versé Pour laver Les hommes De tous Les péchés Que une fois Que vous vous répentez Et que vous nous détournons De nos péchés Et croire au Seigneur Jésus-Christ Qui nous pardonne Nos péchés Il nous sauve Il change nos vies Et il dit Ils sont des bergers Des bergers Qui ne peuvent pas comprendre Ils sont là Seulement Voir ce qu'ils veulent Et tous Suivent leur propre voie Chacun selon son intérêt Jusqu'au dernier Verset 12 Venez Je vais chercher Du vin Est-ce que vous pouvez penser A des prédicateurs Qui sont des sous-là Des prédicateurs Qui boivent le vin Le dimanche matin Avant de venir A l'église Et qui disent Que leur problème C'est juste l'alcool Et qui veulent se tourner Comme ça Ils vont dire Ça c'est ma chair C'est ma chair qui boit Mon esprit ne boit pas Mon esprit est sauvé C'est ma bouche qui boit Cela n'a rien à voir Avec mon cœur Je suis sauvé A l'intérieur Il y a des gens Qui réclament Être des chrétiens Ils réclament Être des enfants de Dieu Mais l'alcool Est leur problème Ils ne font que boire Si vous les cherchez C'est ça Ils vont vous dire Ça c'est ma chair Ça c'est ma chair C'est ma faiblesse Je sais que c'est mon habitude Je sais que je suis né de nouveau Je suis sauvé Seulement que ma chair C'est mon problème Mon frère Tu n'es pas né de nouveau Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Et voici Toutes choses sont devenues nouvelles Quelqu'un a quand même dit Amen là-bas Quelqu'un dit qu'il est né de nouveau Quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu Et la fornication Ne peut pas le laisser tranquille Si vous le laissez Quelqu'un dit qu'il est né de nouveau Et il continue de forniquer Il dit qu'il est né de nouveau Religieux Et prédicateur Ou prêtre Mais l'adultère ne le laisse pas Il couche avec les femmes d'autrui Quelqu'un dit qu'il connait la voix de Dieu Et il suit la voix de Dieu Malgré cela Le vin L'alcool La bière Le tabac Ne le laissent pas Il dit que Vous vous laissez au vin Et nous boirons des liques Il va partir Où les aveugles s'en vont Ceux qui ne connaissent pas la voix de salut Regardons Regardons un peu ce que dit Matthieu 23 Matthieu chapitre 23 Nous allons voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit Aux pharisiens Et aux sadducéens Et à ces hypocrites Il y a beaucoup de personnes hypocrites aujourd'hui dans la religion Et qui disent aux autres Ne faites pas ceci Ne faites pas cela Mais ils le font eux-mêmes Ils vont le faire en secret Ils n'en ont pas de force pour surmonter Ce qui leur défie les autres à ne pas faire Ceux qui disent aux autres de ne pas faire Eux-mêmes ils n'ont pas la foi de le faire Ils n'ont pas la force de le faire Ils sont des hypocrites Ils viennent ici pour crier Ils disent de ne pas faire de ne pas faire Mais dans le secret C'est ce que eux-mêmes ils font Ils sont hypocrites dans leur adoration Matthieu 23 Le verset 16 Verset 16 Il dit Malheur à vous Conduiteurs aveugles Malheur à vous Conduiteurs aveugles Regardez le verset 17 Insensés et aveugles Insensés et aveugles Verset 19 Aveugles Le Seigneur Jésus-Christ Parlait aux religieux Aux leaders religieux De ce pays Et il leur disait qu'ils étaient aveugles Vous êtes aveugles Vous êtes aveugles Vous êtes aveugles Regardez le verset 24 Conduiteurs aveugles Qui coulaient le moucheron Et qui avalaient le chameau Et il continue disant Verset 25 Malheur à vous Scribés pharisiens Hypocrites Parce que vous nettoyez le dehors De la coupe et du plat Et Qu'au dedans Ils sont pleins de rapines Et d'intempérance Pharisien aveugles Nettoient premièrement L'intérieur de la coupe Et du plat Afin que l'extérieur Aussi Devienne net En réalité Ce que Jésus-Christ Est en train de dire C'est applicable A tout le monde Tout cela Qui garde L'expression extérieure De leur religion Et de la justice Je ne porte pas Les bijoux Je ne fais pas ceci Je ne porte pas De pantalon Je ne Je ne Je ne Ne fais pas De peinture Sur mes doigts Je ne complète Pas mes dangles Mais Le coeur est Rempli de Distortion Le coeur est Rempli de tromperie Le coeur est Rempli de Ténèbres Le coeur est Rempli de L'immoralité Le coeur est Rempli de La corruption C'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire que ces gens, ils sont extérieurement purs, mais intérieurement, ils sont impus, ils sont aveugles. Dans le verset 28, il dit ainsi, vous extérieurement, au dehors, vous apparaissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Si l'iniquité est à l'intérieur et que l'extérieur est comme, je suis parmi vous, je fais partie de vous, ne me voyez-vous pas? Et vous regardez ceci, regardez cela. Et il n'est pas en train de dire, il dit que ça, c'est le danger, c'est le danger. Regardez le verset 15. Le verset 15 de ce Matthieu, il dit, oh malheureux à vous, hypocrites pharisiens, parce que vous courez mer et terre pour en faire des prosélytes. Ils font des évangélisations, ils font des évangélisations même. Ils vont chez les autres, ils vont chez les autres et ils leur parlent et ils disent, moi je suis, tout va bien avec moi. Pourquoi ne pas être comme moi? C'est comme, moi je connais la voie, pourquoi ne pas venir sur la voie avec moi? Ils disent, ils courent, ils courent la main et la terre pour faire un prosélyte, pour faire des disciples. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la chienne, deux fois plus que vous. Ces gens, ils vont les convertir, ils vont les amener dans leur église, dans notre église, dans notre église, dans leur synagogue, dans notre sanctuaire. Ces gens, ils vont s'abattre sur les choses physiques. Oh, mon papa, dans la foi, tu peux voir, ma maman, dans la foi, tu peux voir, je ne porte plus ceci, je ne m'emple, je ne m'emple plus ceci, j'ai enlevé mes boucles de règles, je ne fais plus de mèches, je ne fais plus ceci. Mais le cœur est tortueux, le cœur n'est pas né de nouveau. Ils sont des trompeurs, des trompeuses et ils sont là dans leur dépravation, ils continuent et ils deviennent deux fois des enfants de la chienne. De tel pasteur, de tel frère, oh, frère, je ne bois plus, oh, pasteur, je ne fais plus ceci, et je viens à la vie profonde, je viens à l'église à but de la vie profonde, à tout moment. Mais la colère est dans le cœur, la bagarre est dans le cœur, la convoitise est toujours là, l'envie est toujours là, la fornication est attachée au cœur. Ils disent qu'ils viennent à l'église, vous êtes réguliers maintenant, oh, merveilleux, c'est très joli, vous êtes sur la voie. Mais non, il n'est pas sur la voie, il n'est pas sur le cœur, le cœur doit être né de nouveau. La vie doit être complètement transformée. Si vous les encouragez comme ça, ils vont devenir des enfants de la chienne deux fois. Ne les encouragez pas dans le péché, il faut le voir dans le verset 33. Dans le verset 33, il dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la chienne? Comment échapperez-vous au châtiment de la chienne? Il vient, regardez, dans Romain chapitre 2, Romain chapitre 2, le verset 19, Romain 2, le verset 19, le danger et la damnation de l'aveuglement spirituel. La damnation dans cet aveuglement spirituel, Romain chapitre 2, verset 19, il dit ici au verset 3, verset 19, ce qui suit, il dit, toi qui te flatte d'être le conduiteur des aveugles, tu es le conduiteur des aveugles, tu es vraiment confiant pour dire que tu es en train de conduire les gens. Et si les gens de l'église disent, moi je veux aller à l'autre église, je veux aller à cette église qui croit à la Bible, ils vont dire, mais pourquoi tu veux aller là-bas? C'est un pasteur qu'on appelle un pasteur de l'église américaine, ils sont allés à la Mecque, est-ce qu'ils sont allés au séminaire, est-ce qu'ils sont allés ceci, est-ce qu'ils sont allés... Ils connaissent quoi? Moi, nous, nous connaissons le grec, nous connaissons l'hébreu, nous connaissons tous les commentaires, c'est nous qui sommes les conduiteurs des aveugles. Qu'en est-il de leur vie? Qu'en est-il de leur conduite? Qu'en est-il de leur comportement? Qu'en est-il de leur compréhension? Qu'en est-il de leur adoration? Ils adorent Dieu, comment? Comment est-ce qu'ils le font? Toi qui es confiant, qui dis que tu es le conduiteur des aveugles, Tu dis que tu es la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober. Tu dérobes. Tu prêches que l'homme ne doit pas voler. Tu sais que l'homme ne doit pas voler. Mais toi-même, tu voles. Est-ce que tu voles de ton mari? Est-ce que tu voles de ta femme? Est-ce que tu voles dans ton bureau? Est-ce que tu voles à l'école? Est-ce que tu voles dans l'offrande qui est faite à l'église? Tu es sanctifié, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais tu es encore voleur. Tu mets la main dans la bourse à l'église. Tu dis que tu es sauvé. Tu dis aux autres de ne pas commettre l'adultère, mais tu commets l'adultère toi-même. L'homme ne doit pas commettre l'adultère. Et tu donnes des témoignages. Je suis né de nouveau. Je donne des témoignages. Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ta bonne à la maison? Qu'est-ce que tu fais avec ces enfants, ces jeunes filles qui viennent? Lorsque tu fais le coup de maison, qu'est-ce que tu fais avec la fille? Qu'est-ce que tu fais avec la fille? Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en obémination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Vous voyez quelqu'un, certaines personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des chrétiens, né de nouveau, né de nouveau, élevé, élevé, profond, profond. Nous sommes enfants de Dieu, sauvés, sanctifiés et remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous les regardez, quelqu'un est mort dans leur famille et ils vont faire la cérémonie finèbre et ils vont voir, vous allez voir ce qu'ils vont faire, les choses que les incroyants vont voir. Ils vont dire, mais est-ce que c'est la vie profonde encore qui est là? Je crois que la vie profonde ne fait pas de telles choses et qu'on dit que la vie profonde, c'est une église biblique. Même ceux d'entre nous qui vont à Baptiste, nous ne sommes pas de vie profonde, nous sommes des superficiels, ils disent, nous sommes des gens nominaux. Nous ne faisons pas aussi comme ils font. Nos enfants veulent se marier. Je suis parti à leur réception, venez voir ce qu'ils ont fait. Vie profonde. Et les gens vont commencer par dire, quoi? Mais je ne savais pas que, jusqu'à ce point-là, la vie profonde peut être comme ça. Ils sont des saints, des justes, ils ne touchent pas des choses impunes, ils ne sont pas les gens du monde, ils ne se séparent du monde, mais quoi? Mais c'est comme ça qu'ils font le mariage, c'est comme ça qu'ils font. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, à cause de vous. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement. Et le Seigneur voudrait que nous sortions de cet aveuglement. Et nous n'allons pas y demeurer au nom de Jésus. Moi, je ne serai pas dans l'aveuglement. Je ne serai pas aveuglé. Vous devez te montrer là où vous tenez. Si vous tenez parmi les gens qui peuvent voir, alors prenez votre position. Si vous voulez être parmi ceux qui sont aveugles, montrez-nous correctement ce que vous êtes. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'éternel. J'ai perdu mon peuple là. Vous servirez l'éternel au nom de Jésus. Nous venons dans Romain, 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 chapitre 11, le verset 7. Romain 11, le verset 7. Romain 11, le verset 7. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. La minorité parmi eux, certains parmi eux, ont vu, ils sont sauvés. Le jour de la Pentecôte, ils sont sauvés à Hattes, chapitre 4. Certains sont sauvés, comme les apôtres leur ont parlé. Mais le reste est resté aveugle. Ils sont restés aveugles par rapport au salut, aveuglés, par rapport au nom de Jésus, le seul nom qui sauve. Le verset 25. Dans le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, l'aveuglement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Les auteurs des livres de l'Ancien, du Nouveau Testament, sont des israélites. Vous parlez de tous ceux qui ont écrit la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ils sont tous des israélites. Bien qu'ils soient des israélites, ils sont encore dans l'ignorance. Il y a beaucoup de personnes dans l'Israël qui sont encore des idos, des ignorants. Et des gens qui ont écrit Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ils sont tous des israélites. Malgré cela, bien que Dieu a utilisé leurs concitoyens pour donner la Bible, la Bible dit que l'aveuglement leur est encore attaché afin que vous ne regardez point jusqu'à ce que tous les païens rentrent dans la foi. Je prie que nous soyons, nous ne demeurerons pas aveugles. Je dis qu'on ne demeurerons pas aveugles. Quel est le danger lorsque quelqu'un est resté aveugle? Regardez dans Exode. Regardez dans Exode. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode 14. Lisons le verset 5. Exode 14. Le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus de service. Voyez-vous, ça c'est l'aveuglement spirituel. Et Moïse est venu, laisse mon peuple partir, nous irons adorer Dieu. Qui est ce Dieu? Je ne le connais pas. Il a jeté le bois. Le bois est devenu le serpent et ils ont également fait cela. Les magiciens ont fait et le serpent est sorti. Alors le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Tout cela, l'homme est resté ce qu'il était. Et la rivière, tous les eaux du pays sont devenus du sang et l'homme n'a pas vu. Dieu a ouvert, Dieu a couvert tout le pays avec des grenouilles. Il n'a pas changé. La vie des hommes, la vie des hommes et des animaux ont été complètement rongées par les ternes. Et ça n'a pas changé. La mort dans la vie n'a pas changé. Jusqu'à ce que finalement le premier née de toutes les familles soit mort. Et ils ont su que dans les enfants d'Israël, leurs enfants étaient toujours en vie. Maintenant, il a dit, ah, je vois, je vois, je sais que Dieu existe maintenant. Je sais que Dieu existe, Dieu parle. alors partez, sortez du pays, priez pour moi. Et ils sont partis. Tous les enfants d'Israël sont partis. Maintenant, les enfants d'Israël sont partis, ils sont devant la mer Rouge. Et Pharaon a dit, mais qu'est-ce qui est venu sur nous-mêmes là ? Pourquoi les avons-nous laissés partis ? Pourquoi nous les avons relâchés ? Ça, c'est l'aveugrement. Et il a pris des chats. et tous les chats du pays et ils se sont attelés et ils ont dit, nous irons les ramener. Ces gens, nous allons les ramener. Pharaon, mais as-tu oublié ce qui est arrivé de quelques nuits passées quand tous les premiers nés du pays sont tous morts ? Je m'en fous de ça. Je vais les poursuivre. Je vais les ramener. Et lorsque les gens ont vu des miracles sur miracle, miracle de jugement, miracle de miséricorde, malgré cela, ils veulent poursuivre le mal. Ça, c'est l'aveuglement. Ça, c'est l'aveuglement. Regardez le verset 6. Et Pharaon a télai son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Puisqu'il a voulu être endurci, Dieu l'a endurci. Il veut, tu le souviens, ta voix, non ? Alors, tu peux partir. Alors, on nous dit que le roi d'Égypte l'a suivi et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Regardez verset 19. Verset 19. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu a passé par Moïse pour appeler pour appeler le Seigneur. Alors, il a parlé et les enfants d'Israël ont traversé la mer. La mer, au lieu de dire, ils sont partis, je ne peux pas les rattraper, je ne peux pas les atteindre. Il a dit, vous avez traversé la mer, nous aussi nous allons traverser. Nous avons des chars, nous avons la force, nous avons le courage. ça, c'était un homme aveugle. Une personne qui voit le danger devant comme ça, il voit la mer rouge se diviser et il a vu la voix par laquelle les autres ont pris et il a dit, moi, si je veux rentrer dedans et si je rentrais, que ça se fermait, il n'a pas pensé à ça. Ça, c'est l'aveuglement. Je prie que vous ne soyez pas aveugles. Quelle que soit la chose dans votre cœur, la voix poursuivre, vous voulez poursuivre, vous voulez poursuivre. Regarde le danger, mais tu continues d'aller. Regarde la faim, mais tu continues d'aller. Regarde le danger, regarde le jugement, mais tu continues d'aller. Mais regarde la dévastation qui est descendue sur ceux qui l'ont fait, qui est descendue sur la terre d'Égypte, mais tu continues d'aller. Ça, c'est l'aveuglement. Je prie que vous ne serez pas aveugles. Moi, je ne serai pas aveugles. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partie et allait derrière eux et la colonne de nuitée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuitée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Ça veut dire que du côté de l'enfant d'Israël et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fendient. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. les Égyptiens les poursuivirent et tous les chars de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Tout ce qui lui appartenait, tout est rentré dans la mer. Regardez maintenant, ça c'est l'aveuglement. Ça c'est l'aveuglement. Déjà, il a vu que l'ange de l'Éternel les a empêchés de les voir avec les ténèbres. Les enfants d'Israël avaient la lumière et tous les égyptiens avaient les ténèbres. Mais il a dit, non, ne vous en faites pas, nous allons les avoir. Ne vous en faites pas, nous allons les posséder. Même si Dieu est en train de combattre, nous allons vaincre. Ça c'est l'aveuglement. Je prie que vous ne soyez pas aveugles à tel point il y a quelqu'un qui est en train de poursuivre la mort. Il poursuivre l'enfer. Il est en train de poursuivre la perdition. Mais vous ne voulez pas vous abandonner. Qu'est-ce que vous cherchez alors? Regardez le verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuyer regarda le camp des égyptiens et mit en désordre le camp des égyptiens. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les égyptiens dirent alors « Fillons devant Israël! » Ils sont venus à ce point maintenant. Quelqu'un, quelqu'un atteint un point de non-retour. Dieu les avait avertis. Dieu a amené le jugement. Dieu leur a parlé. Dieu a envoyé ses serviteurs pour leur parler. Il a dit « Voici maintenant, c'est le jour maintenant de ne pas rejeter la parole du Seigneur. » ne doit pas marcher. Ils ont poursuivi. Maintenant, ils ont atteint le point de non-retour. Nous allons « Fillons devant Israël! » Car l'Éternel combat pour lui contre les égyptiens. Ça n'a rien fait. L'Éternel dit à Moïse, « Étant ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les égyptiens sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les égyptiens s'enfuirent à son approche mais l'Éternel précipita les égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revint et couvrirent les cavaliers et les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël et ils n'en échappaient pas un seul. Ils n'en échappaient pas un seul. Mais les enfants d'Israël, eux, ils ont marché sur la terre sec et au milieu de la mer et les eaux formaient comme une mirail à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des égyptiens et Israël vit sur le rivage de la main et les égyptiens qui étaient morts. Morts. Ils voulaient mourir, non? Alors, ils sont morts. C'est ce qui arrive après la mort, c'est le jugement. Le jugement de l'enfer. Je prie que cela ne nous arrive pas. Je dis que cela ne vous arrivera pas. Mais quand vous voyez la main de Dieu et vous voyez le jugement de Dieu et le temps que vous devez vous répentir, il faut vous répentir. Répentez-vous et revenez afin que l'iniquité ne soit pas votre ne vous amène pas à la ruine au nom de Jésus. Point numéro 1, c'est la description et le degré de retardement dans l'aveuglement. Numéro 2, c'est le danger et la damnation de l'aveuglement religieux. Numéro 3, maintenant, c'est notre décision pour la délivrance de l'aveuglement reversible. Notre décision pour la délivrance de l'aveuglement reversible. Si l'aveuglement doit être changé, reversé, nous devons décider. Et ce n'est pas un changement ou un détour d'un moment, mais c'est un détour de toujours. Voici la voie qui amène à l'enfer. Voici la voie qui amène dans la perdition. Alors, nous n'allons plus continuer de cette façon. Le Seigneur va exaucer vos prières. Si vous cherchez ainsi, Somme 146, Somme 146, verset 8, Somme 146, verset 8, il dit, l'éternel ouvre les yeux des aveugles. L'éternel redresse ceux qui sont courbés. L'éternel aime les justes. Celui qui fait détourner de l'injustice pour la justice. Celui qui détourne du péché pour aller au sauveur. Celui qui fait détourner des ténèbres pour la lumière. Celui qui fait détourner de l'abomination des gentils, des païens pour aller au message de Dieu. C'est lui et le Seigneur a le pouvoir d'ouvrir leurs yeux. Somme 119, verset 8, il dit, Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles choses de ta parole. La parole du salut est là. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Les merveilles de ta parole. Je connais la voix. La voix pour adorer. Mais l'adoration, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Je connais ta force. Je connais ta parole. Dans la scène, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Je sais. Je sais la vie éternelle est là. Je sais que la vie éternelle. Le sondage est là. Le sondage est là et tu vas permettre d'avoir la vie éternelle. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta parole. Dans ta parole, je veux, si le Seigneur ouvre nos yeux, nous allons marcher dans la voie de la justice. Nous considérons Esaïe, c'est quand eux, Esaïe 35, Esaïe 35, Esaïe 35, verset 4, Esaïe 35, verset 4, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétrémission de Dieu, il viendra lui-même, vous et vous sauvera. Et Dieu, verset 5, s'ouvriront les yeux des aveugles. Voyez-vous cela? Il viendra vous sauver, il viendra vous transformer, il viendra et vous changera le cœur, il viendra vous changer la pensée, changer votre nature, parce qu'il est le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Regardez le verset 8, verset 8, et il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impu n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui ont, ceux qui la suivront, même les insensés, les ignorants, il dit, les insensés ne pourront s'égarer. Aucun lion ne sera là, sur cette route au point de lion, nul bête fera ça, ne la passera, ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés et ils mâcheront, les délivrés ils racheront, les rachetés de l'éternel retourneront, ils iront à Zion avec un champ de triomphe et une joie éternelle couronnera leurs têtes, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen. Regardez à Luc, Luc chapitre 4, lorsque le Seigneur vint, ce qu'il a annoncé au peuple, voici la parole du Seigneur qui est venu, qui a été donné et il a lu les choses qui ont été écrites concernant Jésus. Il a ouvert la pensée des gens, il a ouvert le cœur des gens, il a ouvert la pensée des gens, il a ouvert l'intelligence des gens, il a ouvert la voie devant les gens pour connaître le Messie, celui qui est le Messie, le Christ, celui que Dieu a envoyé pour rendre la voie ouverte devant nous et lorsque vous venez à lui et que vous permettez à la main de Dieu de descendre sur vous, nous venons à lui et nous nous dépendons de lui, nous l'invoquons, alors il va ouvrir nos yeux, il va ouvrir nos pensées, il va ouvrir tout ce qui nous concerne et la fontaine de la grâce de Dieu nous sera ouverte, ça va couler et nous verrons clairement que la grâce de Dieu serait notre au nom de Jésus, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4 et le verset 18, Luc 4, 18, Luc 4, 18, il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle aux pauvres, la voie du salut, la parole du salut aux pauvres, ces gens qui ne savent pas, qui savent qu'ils n'ont pas prié pour le salut, ils n'ont pas de l'argent pour payer le salut, ils n'ont pas de l'argent pour acheter le salut, mais Christ a payé le prix, il a tout payé, il a ouvert leur compréhension, ils ont eu la foi en Dieu et qu'à travers le Seigneur lui seul, ils peuvent avoir maintenant la foi qui nous donne le salut, alors il leur a donné cette possibilité et il a dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, ils sont aveugles spirituellement, physiquement et ils vont avoir la lumière, ils sont aveugles physiquement ou spirituellement ils vont avoir le recouvrement de la vue et ils sont aveugles religieusement ils vont avoir le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les eaux primées, pour publier une année de grâce du Seigneur ensuite il roula le livre le remit au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie je prie je prie que cela soit accompli dans vos vies les ténèbres vont disparaître l'ignorance va partir et l'aveuglement la surdité ou les ténèbres religieuses vont partir loin de chacun de nos noms de Jésus et ils ont ouvert les yeux ils ont pu voir ils ont connu et nous avons connu que voici la voie c'est la voie il n'y a pas autre voie c'est la vérité il n'y a pas autre vérité et ils sont venus la vérité par laquelle nous pouvons atteindre le ciel il n'y a pas une autre voie il n'y a pas un autre chemin et nous devons nous atteindre tenir à cela et croire à cela un changement va venir dans nos vies et ce changement qui va venir dans nos vies fera de nous des personnes qui vont voir le chemin à suivre le sentier à suivre la voie à suivre et la parole à laquelle nous devons nous atteindre et la grâce que nous devons posséder et la puissance que nous devons avoir afin que nous soyons en mesure d'avoir la force nous aurons le courage et nous aurons l'épine dorsale nous aurons la nature non compromettante pour marcher sur cette voie qui mène au ciel et ce ciel nous y parviendra au nom de Jésus à des apôtres chapitre 26 acte des apôtres chapitre 26 le verset 16 acte 6 26 verset 16 mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celle pour lesquelles je t'apparaîtrai je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie il va nous délivrer je dis il va nous délivrer il va nous choisir vous savez les prédicateurs peuvent être aveugles et les ouvriers peuvent être aveugles les gagnants d'hommes peuvent être aveugles si Dieu dit qu'il va te délivrer de cette ténèbre de ce païen vers qui tu t'envoies et tu pries pour sortir pour aller évangéliser tu pries pour sortir dans la rue parce que tu sais je ne sais pas ce qu'ils vont faire est-ce que tu es toujours aveugle ne peux-tu pas voir ce que le Seigneur a promis il a promis il vous a choisi pour un objectif il vous a choisi il vous a sauvé pour un objectif et voici la commission à laquelle il vous a invité il dit partout vous allez prêcher l'évangile et il va vous délivrer aucun malheur ne vous arrivera aucune blessure ne vous atteindra mais si vous ne sortez pas si vous n'agissez pas sur cela si vous ne partez pas sur cela et si vous ne bâtissez pas sur cela si vous ne sortez pas pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire ça veut dire que vous êtes partiellement aveugle toute forme d'aveuglement le Seigneur enlèvera loin de nous au nom de Jésus mais non si pour les rester aveugles comment serez-vous en mesure d'ouvrir les yeux des autres si vous demeurez aveugles si vous demeurez aveugles comment pour ouvrir les yeux des aveugles regardez le type pour lequel il était suscité et regardez le type pour lequel vous êtes suscité également regardez verset 18 verset 18 qu'est-ce que vous trouvez là qu'est-ce que vous trouvez là qu'est-ce que vous trouvez dites-moi votre voix si vous savez que c'est votre ministère c'est votre appel c'est votre devoir dites-moi votre voix afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu la puissance de Satan ne va jamais vous surmonter ne va jamais être venu sur votre vie pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés avec les sanctifiés avec les sanctifiés par la foi qui est en moi alors nous voyons dans 2 Pierre 1 2 Pierre 1 Dieu merci nos yeux sont ouverts nos pensées sont ouverts nos cœurs sont ouverts et la voix est ouverte devant nous au nom de Jésus 2 Pierre chapitre 1 lisons le verset 3 2 Pierre 1 verset 3 le verset 3 de 2 Pierre verset chapitre 1 il y a verset 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses il nous a déjà donné ça tout ce qui contribue à la vie tout ce qui contribue à la piété nous l'avons déjà nous avons la vie éternelle nous avons la piété et nous pouvons mener la vie pieuse dans les lieux les plus impus de la terre nous pouvons mener une vie de vertu une vie juste une vie pieuse au nom de Jésus par lesquelles lesquelles nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise regardez ceci regardez ceci à cause de cela même faites tous vos efforts gardez vos yeux ouverts pour garder la pensée de vos cœurs ouverts pour garder les yeux de vos cœurs ouverts pour garder cela faites tout faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science et à la science la connaissance la tempérance la tempérance la patience et à la patience la piété et à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles vos yeux resteront ouverts vous ne serez pas stériles et vous ne serez pas oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ verset 9 mais mais celui en qui ces choses ne sont point regardez ceci il n'a pas de foi il n'a pas de vertu il n'a pas de connaissance il n'a pas de sainteté il n'a pas de justice il n'a pas de diligence pour rester dans la vie chrétienne celui en qui ces choses manquent il est aveugle il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés si nous devons demeurer dans le chemin ça veut dire que toutes les choses que nous avions confessées et abandonnées nous devons les laisser revenir l'inimité ne doit pas revenir la suite ne doit pas revenir la vie de péché ne doit pas revenir et nous ne devons pas demeurer des tièdes nous devons rester scellés pour le Seigneur au nom de Jésus j'ai perdu votre amène là Apocalypse chapitre 3 Apocalypse chapitre 3 le verset 17 Apocalypse 3 le verset 17 Apocalypse 3 verset 17 parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de quelque chose des gens disent pourquoi se veut encore prier je suis sauvé sanctifié rempli du Saint-Esprit je suis profond je suis la personification de la vie profonde elle-même j'ai tout ce qu'il faut je n'ai pas besoin de quelque chose j'ai tous les messages que je dois avoir j'ai prié toutes les prières que je dois prier je n'ai besoin de rien mais tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu comment est-ce que nous allons pouvoir surmonter cette sorte d'aveuglement spirituel et religieux il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime et donc du zèle heureux pas toi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui la lumière viendra chez lui et la puissance viendra chez lui et la grâce pour suivre la voie lui sera donnée toutes ces choses lui seront données je souperai avec lui et lui avec moi celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et monsieur s'assi avec mon père sur son trône que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises nous avons des oreilles pour entendre il va ouvrir nos pensées au nom de Jésus lorsqu'il ouvre nos yeux il ouvre les écritures pour nous regardez Luc 24 Luc chapitre 24 verset 27 Luc 24 le verset lisons lisons le verset 25 Luc chapitre 24 le verset 25 alors Jésus leur dit oh homme sans intelligence et dont le coeur est plein à croire tout ce que tout ce qu'ont dit les prophètes ça c'était Christ ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commença par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concernait et on nous dit dans le verset 45 et il ouvrit leur compréhension il va ouvrir votre compréhension il va ouvrir votre esprit afin qu'il comprise les écritures que l'Ancien Testament ou les épîtres ou les prophètes partout il va ouvrir votre compréhension et il va vous ouvrir les écritures et ce qui est ténébreux devant vous à travers la mort de Christ au calvaire vous aurez et vous procéderez ces choses au nom de Jésus alors il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les écritures je prie qu'aujourd'hui une belle compréhension vous sera donnée une compréhension plus élevée vous sera donnée et partout vous lisez dans la Bible dans les écritures ce serait tellement clair pour vous que vous verrez ce que Christ est ce que Christ est et ce que Christ peut faire dans votre vie au travers de ces écritures au nom de Jésus nous venons dans l'acte des apôtres chapitre 17 acte des apôtres chapitre 17 le verset 2 acte chapitre 17 le verset 2 Paul il entra selon sa coutume pendant trois sabbats il discuta avec eux d'après les écritures regardez ceci expliquant et établissant que expliquant et établissant expliquant et confirmant que le Christ devrait souffrir et ressusciter de mort et Jésus que je vous annonce disait-il c'est lui qui est le Christ quelques-uns d'entre eux furent persuadés leurs yeux s'ouvrissent et se joignent à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de grecs craigna Dieu et beaucoup de femmes de qualité c'est ce qui s'est passé lorsque les yeux s'ouvrent lorsque nos cœurs sont ouverts lorsque nos yeux sont ouverts lorsque nos pensées et notre esprit sont ouverts lorsque le vol est enlevé et nous voyons ce que tu as pourvu depuis le calvaire alors cela devient notre le salut devient facile la sanctification devient possible et le baptême du Saint-Esprit devient possible et la grâce suffisante pour mener la vie chrétienne devient possible la vie victorieuse devient disponible et la vie chrétienne devient quelque chose dont on jouit et la parole l'œuvre chrétienne l'œuvre chrétienne et la marche chrétienne deviennent des choses vraiment très faciles je prie que même aujourd'hui les choses soient plus faciles au nom de Jésus il va toucher votre pensée toucher votre cœur toucher votre vie et spirituellement il va ouvrir toutes les portes fermées et toutes les ténèbres toutes sortes de ténèbres vont disparaître et la lumière depuis le ciel va briller dans votre cœur et dans vous et lorsque vous lisez les esprits et l'écriture au nom de Jésus vous pouvez avoir plus de la part de Dieu aujourd'hui quand vos yeux sont ouverts ouvrez-vous ouvrez la bouche maintenant et tenez-vous debout et parlez à Dieu pour dire Seigneur j'en ai besoin plus j'en ai besoin plus je ne veux pas demeurer aveugle tu as ouvert les écritures pour moi je ne demeurerai plus dans les ténèbres ouvre mes yeux plus quand je t'invoque maintenant pour que je sache ce que je dois savoir ce que j'ai dans le Seigneur je veux savoir cela je veux connaître cela plus ouvrez vos cœurs ouvrez vos pensées ouvrez vos voix et parlez à Dieu c'est le moment de permettre à Dieu de faire quelque chose de plus grand que vous avez jamais vu dans votre vie merci Sous-titrage FR ?